Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de notre aventure sur The Lost. Les gars, ici je n'ai pas oublié, vous inquiétez pas, on va le terminer, surtout qu'on se rapproche je suppose de la fin. On va parler à nos amis. En fait, merci de l'avoir occupé pour nous. Oui, je voulais vous faire gagner du temps au cas où vous viendriez me chercher. Bien évidemment. Sans rire, merci. Je croyais déjà que j'étais foutu. Je ne serais pas resté sans rien faire. Ton frère ne m'aurait jamais lâché avec ça. Allez, c'est parti. Donc on avait retrouvé le frérot, le rouillat, le Ray de Nathan, c'est-à-dire Samuel. Samuel, Samuel Drake évidemment. Et on va récupérer le trésor avant que, hop, ça me casse les couilles à bipper, à tir l'arigot. Et ce jeu est toujours aussi incroyable et beau ! Et bien plus coloré qu'Evil Within, forcément. Là, on change totalement d'ambiance, les amis. Je ne sais pas, il va rester combien d'épisodes à peu près, mais il faut que je vous le finisse. Mais avec South Park et en plus un autre let's play qui va arriver en fin de mois, c'est terrible. J'ai beaucoup de boulot et ça ne me déplaît pas. Ça ne me déplaît pas, par contre, je ne vais pas vous mentir que c'est compliqué d'essayer de tout vous fournir à temps parce que vous êtes très exigeants et vous avez zéro pitié, les gars. C'est-à-dire que je vous fournis deux vidéos par jour. Rares, mais il y en a, mais il y en a, mais vous êtes quand même là. Mais rares sont les personnes qui se rendent compte de la charge, entre guillemets, de boulot. Et qui remercie quand ça arrive. La plupart du temps, les gens ne pardonnent pas si je ne stresse qu'une journée de retard. Donc c'est vrai que sur ça, c'est un petit peu terrible. Mais bon, les gars, je ne suis pas là pour me plaindre. C'est les risques du métier, comme on dit. Ok, on va pouvoir traverser tout ça. Donc, on avait échappé à la mort, encore une fois, j'ai envie de vous dire. On échappe beaucoup à la mort, bien évidemment, dans les Uncharted. Mais on y avait échappé, là, on a fait mourir noyé, peut-être l'une des pires morts que nous. Ok, Valoncerc, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on peut l'habiter ou... Ok, il reste un trésor encore pas loin. On suppose qu'il doit être là. Yes ! Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ça, c'est assez ouf. Ils apportent un degré du détail assez impressionnant. C'est toujours impressionnant. Par exemple, quand j'étais dans l'eau, on entendait leur voix avec l'effet sous l'eau. Et c'est quand même... Les gars, ça peut paraître ridicule, mais c'est le genre de détail. Beaucoup de jeux, ils avaient la voix peut-être un petit peu plus vaste. Mais beaucoup de jeux n'y auraient pas spécialement pensé. Il y a un autre trésor ici, c'est pas grave. On passera à côté. Hop, je ne vais pas tomber là-dedans. Attention. Aucun souci. Aucun putain de danger. Je ne sais pas si c'est le dernier épisode, les gars. On verra très, très vite. Mais je pense, étant donné que là, on est carrément une équipe 2-3. À moins qu'on refaire de Samuel. Il est où Samuel, là ? Il ne faut rien, cet enfoiré. Il laisse les femmes faire. Après quoi ? Non, vas-y. Excusez-moi. Et bien voilà, au moins c'est réglé. Alors comment on va faire ? Attendez, attendez. Comment on va faire ça ? On va faire comme ça. Oh putain, c'était sûr. J'allais dire aucun putain de problème. C'est bon, c'est bon les gars. Tout est stress. Aucun problème. Bon, je ne savais pas du tout m'accrocher. Le petit L1 qui est apparu bien assez tôt, ça, ça fait plaisir. Donc c'est parti, on continue. Bon bah, je me retrouve tout seul. Où est Sam ? Ah, c'est vrai. J'avais oublié. Attendez, il y a un trésor pas loin. Il y a un trésor pas loin. Il va falloir le trouver. Yo ? Merci de ne pas avoir assassiné Sam. Il pourrait nous être utile plus tard. Et bien voilà, c'est bien. Attitude positive. On aurait fait avire d'appât. On a le feu ennemi. On tient une grenade. On a le trouvé. Ok, il est là le trésor. Hop, ça c'est fait. Donc par où on passe là, par contre ? Je ne comprends pas trop le système là. Je ne comprends pas trop. Peut-être par ici ? Non, ça m'étonnerait. Ah si on peut, MDR. Ok, d'accord, je n'y croyais pas du tout. Donc on va aller de l'autre côté. Et on passe par là-haut. Et normalement, Sam devrait nous attendre en haut. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis là-dessus. Je peux toujours passer par les petits trucs en métal. Oh là là là. Alors ça, c'est impossible dans la vie, les gars. On ne peut pas escalader vraiment comme ça. Peut-être un homme, deux. Allez, Max, 10 sur Terre peuvent le faire. Eh, ça pourrait faire l'affaire. Putain de merde, qu'est-ce que c'est lourd. Oh merde, tu ne les ferais pas. Je ne rigole jamais. Je rirais. Vous savez, je ne pourrais pas te metter chaque porte. Eh bien voilà. Ah, même pas peur. Ok. On va résister, dépêche-toi. Dépêche-toi mon frérot. Oh, c'était risqué. T'es encore entier ? Ouais. Quelle équipe ? Allez. Je suis trop exposé là-haut. Allez, c'est parti. Je suis en sécurité quand elle est là. Ça fait plaisir de le retrouver. J'aime bien Sam. Je le kiffe. On voit toujours un Sam dans son équipe. Nadine, monte voir s'il y a quelque chose d'utile. Attends, je vais le faire. Non, c'est bon. Allez, viens, je t'aide à monter. Bon, enfin, je voulais juste être galant. Tétrois, regarde. C'est bon. Elle va nous envoyer quoi ? Tu vois quelque chose sur quoi on pourrait grimper ? Comme une caisse, par exemple ? Ça doit le faire. Bien. C'est bon. Allez, monte. Vas-y, Sam. Les anciens d'abord. C'est trop gentil. Non. Elle a juste peur que je lâche et que je te laisse sur place. Je peux vous dire que le bordel, le tuyau ne bouge pas d'un millimètre. Je ne laisserai pas partir tout seul. Ouais, ben, laisse-lui une chance. Allez. On est reparti. C'est bien les petites embrouilles. Sam, tu vois un moyen d'avancer ? Si on veut. Par contre, j'ai vraiment besoin de ton grappin. D'accord, d'accord. J'arrive. Ok, même chemin, les gars. Même chemin. Hop, on va se retourner calmement. On va aller sur la gauche. Pourquoi tu veux mon grappin ? Ah oui, forcément, je commence à combler. C'est bon, c'est bon. Merde. Oh, mais c'est tellement improbable tout ça. Normalement, tu te briserais les doigts 20 fois. J'ai une meilleure idée. Bouge pas. J'ai dit bouge pas. Aïe. Tu fais quoi, clou? Merci pour tes repérages, Sam. Laisse ta corde, maintenant. Ok, c'est bon, il a ma corde. Normalement. Impeccable. Ok, donc, il va falloir aller là-haut. Mais il y a un trésor pas loin. Je crois qu'elle va y aller en premier. Et il doit être, je suppose... Toi, tu n'y vas pas. Laisse-moi la corde. C'est bon. La prochaine fois, amène ta corde, merde. Attention. Ok, c'est bon. Et comme ça, on va... Bah... Mais... C'est ridicule. Mais... Non, mais... Ils me disent d'appuyer sur croix. Je le fais. Vous me voyez le faire. Je le fais, bordel de merde. Je parie qu'elle va y aller en premier. C'est terrible. Et elle saute sur place alors que j'appuie exactement là où il dit... Oh là là. Je préfère pas en parler. Ah, c'est un moment à oublier. Attention, elle t'en rappe. Allez, dépêche-toi. La prochaine fois, amène ta corde, merde. Attention. Ok. On la refait. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, c'est parti. Comment on monte déjà ? Comment on monte ? Comment... Attendez. Je suis un connard. Oh ! J'appuie sur la touche pour monter. L1, c'est pour faire ça. Allez ! C'est bon, putain ! Les gars, euh... Je suis sensible. Faites attention. C'est quoi, ça ? Du feu ? Ouais. Bon, ils sont pas très nombreux. On devrait pouvoir... Ce type, la save, il fait pas les choses à boîtier. Il va y avoir du spectacle. Oh, bordel de merde. Shoreline. Qu'est-ce qu'il fout ici ? On s'est débarrassé de ces gars. Sam. C'est vrai ? Hé. Ça va ? Ouais, ça va. J'ai besoin que tu restes concentrée. Ça va. Bon, les filles, voilà ce qu'on va faire. Je m'occupe du type à droite. Pendant ce temps-là... Merde ! Je l'addictale ! D'accord, mais pourquoi t'as fait ça ? Ah ! Aïe ! Ah ! Oh bah, je suis totalement mort. Oh, c'est beau ça. Ok. Bon, j'étais presque totalement mort. Là, il y a un problème. Je suis armé d'un fusil à pompe seulement. Je ne comprends pas. J'ai pas de grenade. Ah oui, forcément. Ah oui, forcément. Ok, c'est bon. Ok. Là, c'est un petit peu terrible tout ce qui se passe. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai le talent. Le talent de survie. Wow. Ok. Normalement, ils ont pris ce qu'ils méritaient. On va reculer un petit peu. Là, il faut faire attention. Quoi ? Derrière moi ? Mais comment se fait-il ? Allez, ça dégage. Pas le temps pour votre famille. Allez, ça dégage. Et ça, ça dégage. C'est bon, les gars ? Là, on peut la jouer tranquillou. Ok. Il est totalement alcoolisé, celui-là. Mais qu'il est totalement en con. Attendez, il y avait une grenade. C'est bon, je crois que je l'ai ramassé. C'est pas vrai ! Merde ! Ok. Hop. On ramasse les mun, les gars. Alors, ne bougez pas. Il faut que je me refasse aux touches. Parce que dans la tête, c'est dans... Je suis dans Evil Within. Et ce n'est pas du tout les mêmes touches. Ici, pour recharger ces triangles. Dans la plupart des jeux, c'est carré. Ok, c'est bon. On est tranquille, les gars. Oh, c'est ça que je veux. Je crois que c'était le dernier. Euh, Nadine ? Je peux te parler ? Quoi ? Je suis ton exemple ? Ouais, mais... Allez, je ne laisserai personne de Shoreline s'emparer de la défense. C'est l'anthropète à défoncer la sortie. Pas sûr. Allons voir. Si, si. C'est totalement sûr. C'est totalement sûr, les gars. Il n'y a plus trop de sorties. Euh... Là, je peux faire quelque chose. Mais alors, quoi ? Ah, c'était peut-être pour faire ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien ce que je fais. Voilà. Ça devait être sûrement pour ça pendant les phases d'action. Histoire de jamais stopper les moves. Ok, on va tomber par ici. J'ai dit, on va tomber par ici. Et il n'y a rien. D'accord. Est-ce qu'une grenade, vous croyez que ça peut faire le boulot ? Non. On ne sait jamais. On ne sait jamais sur un malentendu. Il y avait peut-être quelque chose de cool. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un pistolet. Ah ! Un pistolet fusil à pompe. On va le prendre. On va lui parler. Tu vas bien ? Ouais. Je crois qu'on peut passer par là. Un coup de main. J'arrive. Bon, allez. Les gars, 10 contre 1, ça va s'effondrer après le passage d'une personne. Et je suppose que ça va être Sam. Non, c'est bon. J'ai été mauvaise langue. Par contre, il y a moyen que ça s'effondre vraiment. Voilà. Voilà, forcément. Forcément, forcément, les gars. J'ai l'impression de faire le même parcours. Et voilà. Encore. Putain, ça s'arrête de fuir. Ah, mais c'est que de la glissade. Ah, c'est mieux que Mario Kart. J'aime bien les petites faces comme ça. Hop. Regardez. C'est parfait. C'est d'une fluidité exceptionnelle. On est très, très bon. Une petite photo parce que j'ai rarement vu un train. Ok, ça s'est fait. Attends, fais pas la con, hein. C'est pas le moment. Parce que de toute façon, l'issue est par ici. Ok, ensuite, c'est par ici. Ah, il y a un trésor quelque part. Et 10 contre 1 qui l'a en bas. Bon, allez, on va le ramasser. On va faire un effort. On va faire un petit effort. Voilà. C'est pas loin. On va pas abuser, les gars. Si on peut se régaler. On se régale. Pas faire les fainias, hein. Euh, ouais. Ouais, faut faire vite. C'est pas grave. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Oh, merde. Ça avait pourtant l'air plutôt solide. D'accord. Donc le poids de Chloé qui doit faire, je pense, 60 kilos tout mouillé. Merci, vous deux. Peut-être 70 kilos. Non, 60 kilos, on va pas faire avec les Américains. Sachant que c'était son idée. Arrive à faire effondrer une structure en métal, quand même, les gars. Parce que je sais pas combien elle mesure. 60 kilos, elle doit faire un bon mètre 75. Ce que j'ai appris, c'est que l'armée indienne a coupé sa chaîne d'approvisionnement et qu'ils cherchent une aide extérieure. Assadro est désespéré. Ouais, genre là, il est prêt à accepter la bombe n'importe qui. Enfin, tu vois. Laisse ton pire. C'est vrai. Allez. On est parti. On va mettre ça là-haut. Je sais pas quel est l'intérêt. Sûrement après, euh... Si, c'est bon, j'ai compris l'intérêt. Changer de voie. Du coup, ce petit wagon nous sert. Hop. Sur la voie de gauche. C'est coincé. Tu peux m'aider ? Ouais. Allez. Faut y aller maintenant. Faut pousser, faut pousser, faut pousser, faut pousser, hein ? Mesdemoiselles. Ok. Cette fois-ci, on va repousser. Bon, là, c'est... Les gars, putain, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ça tremble. Les gars, il y a une petite descente. Reste pas devant. Eh, ça pourrait marcher, votre truc. Tu sais que tu pourrais nous aider, si tu te plaît. Non. Oh merde ! Attention ! C'est pas prévu. Tout le monde va bien ? Euh, ouais. Mais tant pis pour notre passage par en haut. On peut peut-être quand même passer à travers. Oh là là, là là, il y a des trésors partout. Orne ! Pas possible ! Ce chemin est bloqué. Ah, génial. On peut pas reculer. C'est trop haut. Sam, tu dois être assez grand pour l'atteindre. Viens, prends appui. Je vais t'aider. Plus on est de fous. Eh, bonne idée. C'est pas gênant du tout. C'est quand tu veux. Oh merde ! Il y a pas une échelle en râpe dans le coin, par hasard, Sam ? Imaginez une seule seconde que l'échelle n'était pas là. Tu fais quoi ? Tu serais bloqué ? Tu sais, je savais pas trop si je pouvais te faire confiance non plus. J'ai dû te mettre un peu à l'essai. Comme quand tu m'as fait poireauter deux heures dans une zone de guerre. Là, oui, t'as bien testé ma patience. Cette fois-là, j'étais vraiment en retard. C'est à cause de cette petite fille du marché qui m'a vendu une écharpe. Une vraie tête de mule. La belle histoire. Ah, on en revient à l'épisode 1. Retournez toutes les deux à la voie ferrée. J'ai trouvé un truc qui devrait marcher. Ouais, on arrive ! Ok, on retourne là-haut. Je sais pas ce qu'il y prévoit encore. Il va faire le boulet. Ok, Sam, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trouvé une dix caisses. Moi. Mais oui, bien sûr ! Je m'a fait tomber en bas. Attends, elle sera pas assez haute. Oh, c'est vrai, bien vu. Euh... On rapproche le chariot. On se retrouve à mi-chemin. Et voilà ! Allez-ce creuser le bulbe. Quoi ? C'est une... C'est... Le bulbe, c'est de l'argot pour le cerveau. C'est pas ce que j'imaginais. C'était un compliment. Ok, il faut encore changer de voie. Non, mais là, c'est terrible. On va faire que ça ! On va faire que ça ! Bon, bah, viens m'aider encore une fois, Nadine, s'il te plaît. Allez. On n'est jamais trop à deux. C'est parti, c'est maintenant. Ah, d'accord. Maintenant, c'est passé directement et tout seul. Allez, Nadine. C'est bien, le fait qu'elle vienne... Qu'elle vienne aider. Non, ils ont vraiment bien bossé le truc. Vous vous débrouillez parfaitement bien. Et clairement, Sam joue le personnage... Le personnage un peu troll, beaucoup troll même. Ok, prêt. C'est bon. Attention de tout ! Bon. Parfait. On y va. Autant dire que s'il avait foiré, on ne pouvait pas le soulever. Ah. Ok, monte ! À votre tour, Miss Ross. Non, n'appelle pas comme ça. Oh, c'était juste de la courtoisie professionnelle. Alors, dans ce cas, appelle-moi une dame. Je peux pas. C'est simple. Ok, attendez, on va récupérer le trésor. Histoire qu'il ne nous ait pas saoulé les oreilles pour rien. Trésor juste ici. Hop. C'est fait. On a récupéré pas mal de trésors dans cette aventure. Et ça, c'est plutôt cool, les gars. On ne va pas s'en plaindre. Allez, c'est parti. Je crois que j'avais raté ça. On va passer par ici. Et on repassera par là. Et on va monter là. Impeccable. Allez. On est parti. Suivez-moi. Suivez-moi, les amis. J'ouvre le chemin comme d'habitude. Enfin, j'ouvre le chemin. Le chemin va s'écouler sous mes pieds. On a presque pas avancé. J'ai l'impression que c'est terrible. Encore un trésor. Non, c'est terrible. Sam, tu peux te servir de ma corde. Vas-y. Il utilisera la mienne. Je fais partie du club des cordes. Le trésor est là. Mais alors où, les gars ? Perso, j'en ai rien à foutre. On est parti. Allez. Je m'en fous de ce trésor. Ça va aussi. On n'est pas des feignasses. Mais là, il ne faut pas abuser. Vous mettez un trésor tous les 3 mètres. On va passer par la fenêtre, je pense. Je ne parlerai pas aussi vite à ta place. Pas mal de la caisse. Où est la défense ? Je vois Asav. Avec... Orca. Qui ? Mon ancien lieutenant. Oh, je me souviens du gars. Le mulet avec un type accroché en dessous. Hein ? Ah, elle a pigé. Bon, l'accord est conclu. Ton pote Orca a la défense. Bon, allons le soulager. Eh, ouah, 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 ouah. Vous avez un plan, au moins. Je vous ai dit qu'il y avait deux douzaines d'hommes là-bas. Eh, relax. Tu vivras plus longtemps. Je suis si fière. C'était quoi, ça ? Allez, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer et de commenter. Et on se retrouve très, très vite. Je vais enregistrer de ce pas la suite de notre aventure pour la Finia. Au plus vite, sans se presser non plus. Pour autant. Mais comme ça, vous l'aurez ce week-end. N'oubliez pas de j'aimer et de commenter. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt.